Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre ce lundi. Grande vitesse du train des élections vers les régionales. Les collèges électoraux convoqués le dimanche 6 décembre 2020 en vue de lire les conseillers régionaux, teneurs d'un acte du chef de l'État signé ce jour, réaction de la classe politique et de l'arrière-pays dans ce journal, décryptage d'Ibrahim Chérif, éditorialiste et directeur central du Pôle Télévision, dès le démarrage du 20h30. A tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Et je commence tout de suite par vous donner lecture de ce décret du chef de l'État portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Le président de la République décrette article 1er. Les collèges électoraux sont convoqués au chef-lieu de chaque département le dimanche 6 décembre 2020 à l'effet de procéder à l'élection des conseillers régionaux. Article 2. Les bureaux de vote seront ouverts à 8 heures et fermés à 18 heures. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, Yaoundé, le 7 septembre 2020, le président de la République, Paul Biya. Et je viens d'être rejoint dans ce studio par Ibrahim Sherif, éditorialiste et directeur central du pôle télévision, ici à la CRTV. Bonsoir. Bonsoir, Rumiol. L'élection des conseillers régionaux est donc, pour ainsi dire, convoquée et ce sera le 6 décembre 2020. Est-ce qu'on peut dire que c'est en toute logique ? Absolument, Rumiol. Il s'agit en fait d'un engagement du chef de l'État, un engagement fort qu'il a pris pour le septennat actuel. Il l'a réaffirmé dans son discours d'investiture en 2018. Mieux encore, le président de la République en a parlé dans son message à la nation du 31 décembre dernier, en insistant sur l'avènement des conseils régionaux comme étant un coup d'accélérateur sérieux et majeur dans notre processus de décentralisation. Le président Paul Biya, qui est toujours à l'écoute de son peuple, sait aussi qu'il répond là à une forte demande des populations camerounaises qui, dans leur immense majorité, aspirent à plus d'autonomie dans la gestion des affaires locales. Promesses faites, promesses tenues, l'élection et l'installation des conseils régionaux viendront parachever la mise en place des institutions issues de la Constitution de 1996. Il faut le préciser, les Camerounais ne ressentiront les effets positifs de la décentralisation que lorsque les conseils régionaux seront fonctionnels. Un exemple simple, souvenez-vous les 15% du budget de l'État qui doivent être mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Cela est annoncé pour 2021, donc après la mise en place des conseils régionaux. Pour nous résumer, Romuald, après la mise en place des régions, nouvelle formule, le Cameroun aura complété son édifice de décentralisation. L'article 67 de la Constitution qui prévoit la mise en place progressive des nouvelles institutions aura ainsi été appliquée totalement. Que dire alors et que dire maintenant du statut spécial octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ? Ce qu'il faut dire, c'est que le statut spécial concédé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne peut être effectif qu'avec l'élection et l'installation des conseils régionaux. Dans les deux régions, les conseils régionaux, faut-il le rappeler, auront deux chambres, dont la fameuse House of Chiefs. Les deux régions auront aussi un médiateur qui sera une sorte de relais entre les décideurs et la population. Et cela est nouveau dans le contexte camerounais. Les régions fonctionneront d'une façon spécifique qui tiennent compte de la langue et de l'héritage historique qui sont les leurs. Donc, vivement la mise en place des conseils régionaux pour que vive le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce peut dire aussi que la mise en place des régions va contribuer à la résolution de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Cela faisait partie des recommandations du Grand Dialogue national de septembre-octobre 2019. Le chef de l'État, là aussi, s'était engagé à traduire dans les faits cette demande de la base. Eh bien, certains partis politiques, on peut citer le MRC et le SDF, font valoir l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour ne pas aller à cette élection. Eh bien, qui ira donc ? Parce que c'est la question à laquelle il faudra répondre, Romuald. Qui ira aux élections ? Ce sont les membres des conseils, des collèges électoraux convoqués par le décret présidentiel. Les conseillers municipaux, d'une part, et les représentants de l'autorité traditionnelle, d'autre part. Il s'agit là des chefs de premier, deuxième et troisième degré, reconnus par l'administration. Votre question, en fait, permet de clarifier la situation de certains partis politiques. Vous en avez qui ont des conseillers municipaux, le RDPC, l'UNDP, le PCRN, le SDF, l'UDC, le FSNC, le MDR. D'autres, par contre, et ils sont nombreux, n'ont pas de conseillers municipaux pour des raisons diverses. Certains n'ont carrément pas de base électorale, cela se comprend. Certains autres, à l'instar du MRC, ont boycotté les dernières élections municipales, les élections de février dernier. Donc, pas de conseillers municipaux, possibilité d'avoir zéro conseiller régional, donc forte tentation de boycott. Le SDF qui dit vouloir suivre le MRC dans ce boycott des régionales a certainement compté le nombre de conseillers municipaux qui sont les siens. Ils ne sont plus aussi nombreux qu'il y a quelques années. MRC et SDF, qui voient leur défaite venir, sont simplement dans le jeu du mauvais perdant. Alors, question peut-être pour terminer et pour conclure sur cet aspect concernant l'insécurité. Qu'est-ce qu'on peut finalement répondre à ces partis politiques ? Ce qu'il faut indiquer, c'est que le SDF a pris part à toutes les élections organisées jusqu'ici. La crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest était encore plus dramatique. Boycott aujourd'hui, alors que la situation sécuritaire dans les deux régions s'est nettement améliorée. Allez comprendre pourquoi. Autre chose, les élections régionales se tiendront dans les chefs lieux de département. En matière de sécurité, beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest il y a quatre ans. Ce qui est important, Romuald, ce qui est important pour le Cameroun et les Camerounais, c'est qu'enfin les institutions soient totalement mises en place pour que le pays se consacre véritablement aux questions de développement. Le chef de l'État, lui, veut se consacrer exclusivement sur la mise en œuvre de sa politique de grandes opportunités. Il a annoncé la décentralisation, il la met en œuvre selon sa méthode. Respect de la légalité, objectivité, ténacité et ouverture d'esprit pour résoudre les problèmes qui se posent. Un fait incertain, le 6 décembre prochain, ce sera une nouvelle étape de franchie dans la longue marche du Cameroun vers la démocratie et la prospérité. Ce sont là les mots du président. Ébrahim Chérif, merci. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et directeur central du pôle télévision ici à la CRTV. Merci pour ces premiers éléments de décryptage. Merci. Et pour la suite, nous parlons justement de cette crise alléguée par un certain nombre de partis. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a immédiatement convoqué la presse au ministère, juste après la lecture du décret du président de la République, convoquant les collèges électoraux. Et nous avons sur place Atta Badine Oumar qui a suivi ce point de presse qui n'est pas encore achevé. Mais, semblerait-il, le ministre de l'administration territoriale est ferme. Les conditions de sécurité sont réunies. Atta Badine Oumar, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue ici au ministère de l'administration territoriale. Eh bien, la presse nationale et internationale tous sont mobilisés ici pour vivre en direct les premiers propos du ministre de l'administration territoriale après, donc, ce décret du président de la République, décret portant convocation des conseils électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale viendra, Paul Atanganji, viendra, il est attendu ici. Il viendra certainement dévoiler les principaux axes de l'accompagnement de son département ministériel dans ces élections régionales qui, il faut le souligner, vont se dérouler pour la toute première fois au Cameroun. Il viendra aussi certainement décliner les dispositions qui sont prises au ministère de l'administration territoriale pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Il viendra aussi dévoiler les modes, probablement le mode de participation des chefs traditionnels qui, comme vous le savez, sont sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Au moment où vous me passez l'antenne, eh bien, le chef de ce département ministériel fait son entrée. Le ministre Paul Atanganji est en train d'arriver pour donner ce point de presse très attendu ici sur place au ministère de l'administration territoriale. Le chef de ce département ministériel qui, d'un moment à l'autre, va faire son entrée dans cette salle où toute la presse est mobilisée pour la circonstance, pour l'Atanganji, que vous allez voir d'un moment à l'autre faire son entrée dans cette salle qui va l'accueillir. Toute la presse, comme je vous le disais tout à l'heure, est mobilisée pour suivre en direct, parce que ce sera une déclaration en direct à la presse. Eh bien, le ministre de l'administration territoriale, vous allez le voir en image, est déjà là. Le ministre Paul Atanganji qui prend place et qui commence à ouvrir sa chemise pour s'adresser en direct à nos téléspectateurs et à la nation camerounaise tout entière pour décliner, comme je vous le disais tout à l'heure, les axes d'accompagnement de son département ministériel dans ses élections régionales tant attendues. Mesdames et messieurs les médias, le président de la République, son excellence Paul Biya, a convoqué ce jour, lundi 7 septembre 2020, dans le strict respect des dispositions légales les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. Ce scrutin aura lieu le dimanche 6 décembre 2020. L'élection des conseillers régionaux est l'ultime étape dans la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Au sorti du bureau de vote le 9 février dernier, à l'occasion du double scrutin législatif et municipal, le chef de l'État avait clairement laissé entrevoir la tenue imminente du scrutin dont les collèges électoraux viennent d'être convoqués. Son excellence Paul Biya déclarait alors, je cite, « Quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire les conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait. Et je remercie les Camerounais de m'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. » Fin de citation. L'élection des conseillers régionaux marquera ainsi l'aboutissement d'un cycle électoral débuté le 25 mars 2018 avec l'élection des sénateurs en passant par l'élection présidentielle d'octobre de la même année et les élections législatives et municipales du 9 février 2020. La fin de ce cycle permettra au président de la République, son excellence Paul Biya, de se consacrer totalement à la mise en œuvre du programme des grandes opportunités pour lesquelles il a été plébiscité par le peuple camerounais le 7 octobre 2018. Mesdames et messieurs les médias, le renforcement de la décentralisation est une demande forte du peuple camerounais souverain et maître de son destin. Elle fait partie des recommandations du grand dialogue national. L'approfondissement du processus de décentralisation implique donc la tenue des élections des conseils régionaux, du reste très attendu par l'immense majorité des camerounais. Le ministre de l'administration territoriale en sa qualité d'agent du gouvernement dans les processus électoraux accompagnera, comme d'habitude, les chiants à venir en mettant à la disposition de l'élection Cameroun ELECAN, organe indépendant chargé de l'organisation matérielle des scrutins, tous les instruments légaux, notamment le fichier de la chefferie traditionnelle dans les délais prescrits par la loi en vue d'une élection transparente et crédible. Comme lors des précédents scrutins, en particulier l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les élections législatives municipales du 9 février 2020, le ministère de l'administration territoriale apportera à ELECAN un encadrement sécuritaire optimal pour que l'élection des conseillers régionaux se déroule sur toute l'étendue du territoire national de manière sereine. En effet, il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en posant des préalables pour la tenue de l'élection des conseillers régionaux. Faute de quoi, ils engageront des actions visant à déstabiliser les institutions républicaines et contre celui qui les incarne son excellence Paul Biya. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombées dans les oreilles dessous. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG, entre autres. Aucun cas de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Mesdames et messieurs des médias, permettez-moi de rappeler un certain nombre de dispositions légales qui seront immédiatement activées au cas où des politiciens véreux et irresponsables oseraient poser la moindre action visant à perturber l'organisation du scrutin du 6 d'exemple 2020. Il s'agit notamment de la loi numéro 2016 barre 007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Article 111 au sujet de la sécession dispose en son alinéa 1 est puni de l'emprisonnement à vie. C'est lui qui en temps de paix entreprend par quelques moyens que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Article 114 qui traite de la révolution dispose est puni d'un emprisonnement à vie. C'est lui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles soit de renverser les autorités publiques instituées par les dites lois ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. La loi 90 bar 55 du 19 d'exembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques. Article 6.1 sont soumis à l'obligation des déclarations préalables. Tous les cortèges, défilés, marches, rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les manifestations sur la voie publique. Article 8.1 Le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récipicé. Deux, toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échant, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. interdit par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Mesdames et messieurs des médias, sur la conduite éclairée de son excellence Paul Biya, le Cameroun a toujours privilégié une démocratie de rassemblement et non d'exclusion. Dans son humanisme légendaire et usant de ses prérogatives constitutionnelles, son excellence Paul Biya avait ordonné il y a quelques mois l'arrêt des poursuites judiciaires contre un responsable de parti politique et ses affidés qui avaient gravement violé la légalité républicaine. En ordonnant l'arrêt des poursuites, le chef de l'État avait voulu donner une chance historique à ce leader politique de se détourner des raccourcis antidémocratiques devenu son sport favori. Après avoir pris part au scrutin présidentiel, le responsable de ce parti politique a contre toute attente aux grandes dames de ses militants décidé de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. de ce fait ils se sont volontairement mis lui et son parti hors du jeu des institutions républicaines. En démocratie, tout le monde le sait, la légitimité politique ou républicaine s'acquiert dans les urnes et non à travers les réseaux sociaux ou dans la rue. Ceux qui, par faux calcul politique, trouvent des prétextes fallacieux pour se soustraire des consultations électorales, doivent aussi avoir le courage d'assumer les conséquences de leurs choix suicidaires. Refuser de participer aux élections et prétendre défendre les intérêts du peuple camerounais sans mandat électif est une imposture qui ne saurait prospérer au Cameroun. Nous y veillerons. Après le double scrutin du 9 février 2020, de nouvelles forces politiques ont émergé. Elles participent chacune à sa manière au jeu démocratique comme l'a toujours voulu son excellence Paul Biya, grand architecte de la démocratie apaisée au Cameroun. J'ai saisi cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupule en quête d'une hypothétique notoriété contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerouniens avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveau faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en bras et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. En tout cas, les recalcitrants auront été suffisamment prévenus. En cas de trouble à l'ordre public, les autorités administratives prendront des mesures appropriées suivant un nombre de codes qui leur sera communiqués sur les identités des meneurs. Et pour terminer, je voudrais rappeler cette métaphore connue de tout le monde. En tapant sur une ruche d'abeille, vous savez, ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. J'espère avoir été suffisamment clair. Je vous remercie. j'espère que je vous remercie. J'espère que je vous remercie. avec les légal provisions. These élections will take place on Saturday, the 6th of December, 2020. The election of regional councillors is the final stage in the setting up of state institutions provided for by the Constitution. after casting after casting his vote during the twin legislative and municipal elections, the head of state clearly made it clear to Cameroonians to understand that regional elections will be convened soon. His Excellency President Paul Biardin declared, I quote, At the end of the municipal election, regional elections will take place. It is a giant step towards a more enlightened democracy. I am only satisfied and I will thank Cameroonians for lending me their dynamism and support in the move towards this great democracy. End of quote. The regional elections will also mark the end of an electoral cycle that began on the 20th of March 2018 with the senatorial elections followed by the presidential elections on October the same year and the twin legislative and municipal elections of February 2020. The completion of this cycle will allow President Paul Biardin to embark on the implementation of the program of great opportunities for which he was voted by Cameroonians on the 7th of October 2018. Dear President, I should equally recall that the consolidation of decentralization process is a very strong demand of the Cameroonian people who are sovereign and masters of their destiny. It is also one of the main recommendations of the major national dialogue. The decentralization process implies therefore the holding of elections of regional councillors which is highly awaited by the vast majority of Cameroonians. The Minister of Territorial Administration in his capacity as the government agent in electoral process will support as usual the upcoming elections by making available to elections Cameroon, the independent body in the material organization of polls, all legal instruments namely the database of traditional chiefdoms within the deadlines provided by the law for a transparent and credible election. As in previous polls especially the presidential elections of 7 October 2018 and the legislative and municipal elections of 9 February 2020 the Minister of Territorial Administration will provide LACAM with optimum security for the elections of regional councillors which will take place nationwide in a very serene atmosphere. It has come to my knowledge that some political parties losing stream have made some irresponsible declarations by putting some preconditions for the holding of regional elections. This mischievous plan is aimed at destabilizing Republican institutions and is against His Excellency President Paul Biarr who incarnates them. obviously these threats have not fallen on deaf ears. Once again I want to remind everybody that the Minister of Territorial Administration is in charge of maintaining law and order, the protection of persons and their property, as well as supervising the activities of political parties, associations and NGOs. I want to make it very clear that no disorder shall be tolerated from any political party or any political actor. Dear Pressmen and women, penny me to highlight a number of legal provisions that will be applied immediately if these irresponsible politicians ever attempt to disrupt the organization of the December 6 regional elections. They include law number 2016 slash 007 of the 12th of July 2016 section 111 secession 1. Whoever undertakes in whatever manner to infringe the territorial integrity of the republic shall be punished with imprisonment for life. Section 114 revolution. Whoever by force attempts to alter the laws composing the constitution or to overturn the political authorities set up by the said laws or to render them incapable of exercising their powers shall be punished with imprisonment for life. Law number 90 slash 55 of 19th December 1990 to lay down regulations governing public meetings and proceedings and processions. All processions, demonstrations, parades, marches, and rallies of peasants, and in general, all processions on the public highway shall be subject to prior declaration. That is section 6-1. Section 8-1, the subdivision officer receiving the declaration shall immediately issue a receipt thereof. However, if he deems that the planned procession is likely to seriously disrupt public order, he may 1. schedule another venue or root for it. 2. Prohibit it by order, which he shall immediately notify the signity of the declaration. Dear pressmen and women, under the enlightened stewardship of His Excellency President Paul Beer, Cameroon has always opted for democracy of inclusion and not that of exclusion. A few months ago, His Excellency President Paul Beer, in his legendary humanitarian and constitutional prerogatives ordered the discontinuance of proceedings against an official of a political party and his accomplices who had seriously violated the laws of the republic. By ordering this discontinuance, the head of state wanted to give this political leader a historic chance to turn away from anti-democratic practices. After participating in the presidential election, the leader of this political party decided to boycott the February 19th legislative and municipal election. By so doing, he voluntarily took his party and himself out of republican institutions. Everyone knows that in democracy, political or republican legitimacy is acquired through the ballot box and not on social media or in the streets. Those who make wrong political calculations and look for fallacious pretexts to evade elections must also muster the courage to face the consequences of their societal decisions. Refusing to participate in elections and claiming to defend the interests of Cameroonians without any elective mandate is a scheme that cannot work in Cameroon. We will not allow that to happen. After the February 19th elections, new political forces have emerged. They are now participating in the democratic process as his excellency president Paul will be a great architect of peaceful democracy in Cameroon has always desired. I want to sound a stern warning to unscrupulous politicians looking for cheap popularity with a hidden agenda aimed at disrupt the electoral process that they will face the law and they will face the hard arm of the law. It must also be clear that the discontinuance of legal proceedings does not imply that the charges have been dropped. Any further act of public disorder will take them back to square one. in case of any public disorder administrative authorities have been instructed to take necessary measures to maintain law and order. I would like to conclude with this wise thing. When you joke with a beehive, you should know exactly what awaits you because you cannot even escape. A word to a wise is enough. You know the story of the beehive. When you go and touch it, you know what will get to you. I think I am very clear an word to a wise is enough. Will not tolerate any further public disorder in this country. Thanks for your kind attention. chers téléspectateurs, le ministère de l'administration territoriale va jouer entièrement sa partition dans l'organisation de ses élections régionales. Le ministre de l'administration territoriale l'a redit encore. Son département ministériel va jouer le rôle de liaison entre le gouvernement et Elections Cameroun. Paula Tangadji a également mis en garde tous ceux qui seraient tentés de perturber le bon déroulement de ses élections régionales. Les fauteurs de troubles seront sévèrement sanctionnés conformément au texte réglementaire en vigueur. A vous l'antenne, à vous le studio. Merci Atta. On peut ajouter à ces rappels que les conditions de sérénité et de sécurité sont réunies pour le déroulement du scrutin selon les assurances du ministre Paul à Tangandji. Pour la suite du journal, l'élection des conseillers régionaux est un scrutin d'un type tout à fait particulier. Elle est prévue par l'article 55 de la Constitution et encadrée par des dispositions et du Code électoral et du Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est vrai, Ali Gambélé. Si l'on se refère au titre 4 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'article 275 indique que le conseil régional est l'organe délibérant de la région. Il est composé de 700 représentants des départements et 200 représentants du commandement traditionnel. Les textes signés par le président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie viennent le confirmer. La particularité tient aussi à la représentativité des candidats. L'élection des conseillers régionaux présente un caractère spécifique par rapport aux élections des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux car les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel indirect par des collèges électoraux, des collèges constitués par des conseillers municipaux qui sont en quelque sorte des collèges de grands électeurs. Le mot de scrutin donne également à l'élection des conseillers régionaux une spécificité dans son organisation matérielle. parce que les représentants des départements sont élus au scrutin des listes mixtes à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle tandis que les représentants du commandement traditionnel au terme de l'article 250 du code électoral sont élus par leur paix par leur paix à la majorité au scrutin des listes majoritaires à un tour. Le commandement traditionnel qui fait partie d'un collège des électeurs suscite beaucoup d'intérêt mais le code électoral indique que les conditions d'éligibilité dans ce collège tiennent compte de la notion de résidence de composition sociologique et de genre et que les chefs traditionnels à la fois conseillers municipaux qui aspirent à devenir conseillers régionaux ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège. Question pratique et que beaucoup d'entre vous pourraient à ce stade s'opposer qui peut être candidat au scrutin du 6 décembre prochain et qui a la qualité pour être électeur les précisions d'Augustin Guizana. Pour chaque conseil régional il seront 90 membres dont 70 délégués des départements et 20 représentants du commandement traditionnel. Selon l'article 250 du code électoral les candidats sont investis par les partis politiques de leur choix par exemple au RDPC en plus des critères fixés par la loi les postulants doivent remplir certaines conditions telles que le loyalisme vis-à-vis des institutions républicaines la moralité entre autres. Tout candidat qui souhaite obtenir un mandat de conseiller régional doit être inscrit sur une liste des candidats présentés par une formation politique un parti politique peut être conseiller régional toute personne qui réside sur le territoire de la région concernée ou sur conseiller régional dans une autre région de son choix à condition que le postulant justifie d'un domicile réel dans le territoire de cette région Et pour le cas spécifique des représentants du commandement traditionnel alors Il faut que les candidats soient élus soient désignés par ses pairs c'est-à-dire par les chefs traditionnels soient de premier de deuxième ou de troisième degré autochtones Toutefois l'article 253 du code électoral déclare le personnel des services courants de la sûreté les militaires et assimilés des forces armées les chefs des circonscriptions administratives ou leurs adjoints encore en fonction non éligibles Et après le décret de ce soir les échos des régions n'ont pas attendu les populations à Bamenda dans le nord-ouest apprécient les avancées du processus et souhaitent voir le conseil régional animé par des personnalités crédibles mais également soucieuses de l'intérêt commun Laurent Chissoubet La mise en place effective du conseil régional sera une étape décisive dans le processus de la décentralisation Le nord-ouest concerné au premier chef s'est réjoui de ce décret présidentiel Le nord-ouest et le nord-ouest attendent le décret depuis maintenant ça vient le moment qu'on expectait Le décret fait réjouir certes mais cependant les populations du nord-ouest souhaiteraient voir au sein de ce conseil régional des délégués de départements dotés de bonne moralité Si on peut avoir les gens qui ont la crainte de dire ça va nous aider beaucoup La région fait face à une crise sociopolitique à l'origine de la destruction de nombreuses infrastructures de base Là aussi une fois le conseil régional mis sur pied les délégués doivent savoir ce qui est prioritaire pour les populations Ce décret présidentiel qui s'inscrit dans la mise en oeuvre des résolutions du grand dialogue national traduit la volonté réelle du président de la république de confier la politique du développement local aux régions attente tout aussi forte dans la région du sud-ouest voisine en témoigne ce reportage de Stéphane Tala Abouya Les populations du sud-ouest ont déjà la tête à l'élection des conseillers régionaux Ce scrutin est pour elles une occasion de plus pour désigner des représentants réalistes et soucieux du devenir de la région Nous voulons voir des conseillers régionaux qui sont des gens qui vont au-delà de leur parti politique et qui se soucient de la population à la base Pour ce qui est de la House of Chiefs réservée à cette région et à celle du nord-ouest dans le cadre de leur statut spécial les attentes des populations sont tout aussi grandes Que le mélange entre la politique et ce qui est attendu de nous ne dérange pas notre représentation au niveau de la House of Chiefs Si ça échoue ça ne sera plus le problème du chef de l'État ça sera maintenant le problème des chefs traditionnels qui n'ont pas voulu ou bien qui ont refusé de prendre l'opportunité qui leur a été donnée par le chef de l'État 90 conseillers régionaux soit 70 délégués de départements et 20 représentants du commandement traditionnel seront élus dans le sud-ouest le moment venu Dans la région de l'ouest acteurs politiques et chefs traditionnels ne cachent pas leur intérêt pour ces élections qui étaient particulièrement attendues Comme nous le dit Christelle Kémounier dans ce reportage de CERTV Ouest La convocation du collège électoral trouve un écho favorable chez les conseillers municipaux et chefs traditionnels de l'Ouest Tous se réjouissent de cette décision du président de la République Paul Biya qui à travers cet acte accomplit le processus électoral et met en application la constitution de 1996 Ces élections régionales étaient très attendues par toutes les classes politiques et cette régionalisation est également très attendue par les populations Beaucoup d'espoir sont mis sur le processus de décentralisation à travers la régionalisation de la gestion des affaires publiques et la convocation de ce corps électoral est pour moi en tant qu'homme politique quelque chose de très positif Nous attendons donc voir comment est-ce que les régions les premières régions vont être mises en place et comment est-ce qu'elles vont fonctionner Pour ces hommes politiques la mise en place du conseil régional améliorera leurs conditions de vie celles des populations et permettra le développement de la région Le conseil municipal c'est comme la basse chambre et que le conseil régional c'est la haute chambre Je crois que si on laisse toutes les activités au niveau du conseil municipal beaucoup de choses ne vont pas aller dans l'ordre Maintenant avec la mise en place du conseil régional je crois que les instructions qui seront prises au niveau du conseil régional seront repécutées au niveau du conseil municipal et nous à cette base nous serons plus à l'aise à exécuter nos programmes locaux On ramène l'administratif l'administratif local proche ou amnistique Il y a beaucoup de transferts des stations de transferts de ressources de transferts de compétences au niveau régional au niveau communal et au niveau d'arrangement ça fait que cette fois-ci nous entendons nous roulons et le développement sera pas pâle tout le monde doit voir ce qu'il est en train de faire on collecte peut-être des impôts et on réagir sur place et les populations vont bénéficier Les chefs traditionnels expriment leur satisfaction pour le pourcentage à eux accordé 30% des sièges leur sont destinés Je pense qu'avec l'autorité du chef traditionnel beaucoup de choses pourront être faites pour les régions qui vont être conscientes du fait que désormais c'est chaque région qui va apporter du sien pour le développement de ces populations de ces régions et je pense que nous avons le potentiel que nous pourrions mettre à la disposition des hommes politiques pour qu'ensemble le développement soit multiforme et le chef de l'Etat ainsi que toute la nation a compris que dans cet ordre d'idée l'autorité traditionnelle ne serait pas mise en marche dans le cadre de la décentralisation Pour ces différents acteurs les régions prendront un nouvel envol pour le parachèvement du processus de décentralisation gage du développement du Cameroun La convocation des collèges électoraux ce jour par le chef de l'Etat est en tout cas pour beaucoup dans la région de l'extrême nord la matérialisation même du processus de décentralisation lancée depuis quelques années et le décret signé a été salué à juste titre comme vous le verrez dans ce reportage d'Alexis Guigiatouin Cette décision du chef de l'Etat était attendue depuis longtemps par la population de l'extrême nord et d'ailleurs et c'est sans surprise bien avant nous avons déjà au niveau de l'association des chefs traditionnels déjà en train de mérir les idées il faudrait qu'on ait des chefs intellectuels la mise du pied du conseil régional est attendue depuis presque 26 ans vous savez que c'est avec la constitution de 96 que la décentralisation a été enterrinée et également l'histoire des régions n'est-ce pas a été validée donc depuis presque si j'ai bonne mémoire ça fait presque 24 ans qu'on attend la mise du pied du conseil régional dans cette partie du pays le conseil régional pour plus d'un est un pas de géant que le Cameroun franchit dans le développement local on ne peut pas finir le processus de la décentralisation sans les régionaux sur le plan de la décentralisation je pense que tout se fera maintenant au niveau de la région c'est une assemblée locale qui devra essayer de prendre en charge les questions du développement local moi je pense que si on leur donne les moyens nécessaires pour fonctionner il est évident que les attentes des populations relativement à leur bien-être pourra être résolues ça vient en complément des tâches de conseil municipaux et là c'est la continuité ou alors la facilité de réalisation de projets de l'état à travers cet outil de l'état orienté vers le développement la population regarde l'avenir avec optimisme aujourd'hui nous faisons partie du développement de la région et c'est un geste très salutaire le chef de l'état vient donc de convoquer pour aller sur la base de ceux qui ont une expérience ceux qui ont un niveau un peu élevé nous allons essayer de nous organiser dans chaque département quels sont les gens qui vont nous représenter certes c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs sont allés directement au niveau du conseil municipal mais il y en a quand même quelques-uns qui sont restés et c'est ceux-là qui pourront nous représenter tous attendent le moment dit pour choisir ceux qui seront chargés de traduire dans les actes ses désirs rendons-nous maintenant à Garoua où nos reporters ont capté des réactions de quelques autorités traditionnelles et conseillers municipaux petit recueil sélectionné par Duleka à Liou dans la cité capitale du nord ce décret du chef de l'état Paul Biya convoquant le corps électoral en vue des prochaines élections régionales reçoit un écho favorable dans les rangs des chefs traditionnels chose que nous attendions depuis nous-mêmes là nous pouvons aspirer au conseil régional nous nous sommes sûrs qu'il y aura une suite favorable pour nos enfants des chefs traditionnels appelés à jouer un rôle déterminant dans la mise en place des futurs conseils régionaux grâce à ces conseils régionaux qui seront votés nous aussi nous pourrons exprimer nos idées le décret du chef de l'état accueilli également avec joie par les conseillers municipaux de la région du nord nous nous sommes préparés pour ces élections et aussi par achever le processus de décentralisation au Cameroun tous les conseillers municipaux tendent un espace cette occasion pour s'exprimer des figures politiques et autorités traditionnelles dans le nord qui ont déjà les pieds à l'étrier et qui espèrent que ces prochaines élections régionales viendront parfaire le processus de la décentralisation pour un développement local assuré dans cette partie du pays parlons un peu du cas particulier des chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest leur présence effective est la condition de leur participation au vote d'où le nécessaire retour de ceux qui avaient quitté leur palais à cause de l'insécurité comment préparent-ils leur participation Eric Benjamin Malgré un climat sécuritaire pas encore totalement maîtrisé les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest qui avaient déserté leur palais ont depuis quelques semaines entamé le voyage retour vers leur territoire respectif sous l'encadrement du gouvernement Il y a des chefs qui sont déjà dans leurs chefs lieux régionaux respectifs et beaucoup sont même déjà dans les chefs lieux départementaux Nous pensons que le processus est lancé Si les tractations ont déjà commencé pour sélectionner les chefs qui seront candidats à ces régionales il reste que la préoccupation première de ces leaders traditionnels sera de travailler pour un retour définitif de la paix Ceux qui ne seront pas désignés qu'ils se calment qu'ils ne soient pas découragés Nos enfants qui sont dans les bousses ils sont fatigués Ils cherchent les moyens les plus faciles pour sortir Je pense donc que les chefs qui vont qui seront en train de rentrer vers Chosé il faut qu'ils puissent les rencontrer dialoguer avec eux Ces régionales qui accélèrent le processus de désagréation construire la spécificité de ces deux régions avec la réapparition de la chambre des chefs au sein de l'Assemblée régionale Une des préoccupations de ces chefs désormais satisfaites équivalent à réinstaller au cœur de la gouvernance locale Prenons quelques réactions de la classe politique Les leaders interrogés à Yaoundé Douala et Bolova saluent la convocation des collèges électoraux et s'engagent à mener la bataille politique Quelques échos dans cette sélection de Oswald Medou Le trésoré il plante dans le décor Il appartient naturellement à tous les partis politiques qualifiés pour prendre part à cette compétition de retrousser les manches Il y a des attentes particulières Il est éché un partage à ÉLECAM la responsabilité d'être neutre d'organiser des élections justes équitables ou des chances égales La convocation ce jour du collège électoral vient, n'est-ce pas dans l'implémentation de ce que nous avons arrêté au Grand Dialogue et nous invitons vivement les délégués des différentes régions à y prendre part Nous allons réaliser avec la mise en place des conseils régionaux un pas extrêmement important vers ce qui constitue actuellement les attentes de nombreux Camerounais Maintenant que la boucle est bouclée bon, le Cameroun doit être à même de poursuivre et même d'accélérer sa marche en avant Je crois qu'il y a toute une série de dispositions qui, lorsqu'elles n'étaient pas prises en compte par le conseil municipal étaient automatiquement relayées par soit les autorités administratives soit le gouvernement Le conseil régional va interférer là-dedans Autrement dit, il apparaîtra entre le conseil municipal et les instances statiques et je crois que ça permettra que beaucoup de choses se règlent avec beaucoup plus de facilité Le RDPC est dans la bataille malgré la majorité des conseillers régionaux les conseillers municipaux plutôt Le parti est au travail pour les régionales du 6 décembre 2020 Vous pouvez en faire le constat dans ce reportage de Rodrigo Bertrand-Touineau au siège du comité central du RDPC ici à Yaoné En dépit d'un calme apparent les prochaines élections régionales font remuer les ménages au RDPC Le RDPC dépend dans sa participation la séculaire qui sera signée par son président national ou le secrétaire général du comité central C'est séculaire à tout les orientations les modalités et même les modalités de sélection ou de pré-sélection des candidats En attendant le précieux sésame les supputations autour du mode de désignation des portes-flambeaux du parti vont bon train Les primaires sont souvent des élections sans consultation sans consensus La méthode de l'investiture exige qu'il faut consulter et il faut trouver un consensus Ce genre de méthode apporte beaucoup plus Au RDPC l'on s'achemine vers une option qui a déjà fait ses preuves Tout se précise donc au sujet de la mise en place des conseils régionaux et l'aboutissement de l'idéal politique on peut le dire c'est un aboutissement de l'idéal politique du chef de l'État celui de voir le peuple participer effectivement à la gestion des affaires de la cité et on peut à juste titre parler ce soir du triomphe de la méthode BIA Yves Magmozo C'est une disposition qui est inscrite dans le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 qui fait du Cameroun un État unitaire décentralisé Avec une active persévérance le président de la République Paul BIA s'est employé sans discontinuer à donner corps à cet engagement fort Au fil du temps notre système démocratique s'enracine se consolide et se perfectionne Le processus de décentralisation qui se poursuit de façon satisfaisante sera mené à son terme avec un transfert complet des compétences et la mise en place des conseils régionaux prévus par notre loi fondamental Nous disposerons en conséquence d'une architecture assurant aux citoyens une meilleure participation à la vie publique avec un bon équilibre entre l'État et les collectivités décentralisées La conjoncture et la réalité du pouvoir ont certes à un moment donné imposé certaines petites oscillations mais son credo est resté le même conduira bon port le Cameroun sur les rives de la prospérité et de la démocratie Le processus de décentralisation qui est sur le point de connaître son point d'achèvement constitue faut-il souligner une aspiration profonde du peuple camerounais Il est porteur du rêve de développement et de modernisation institutionnelle du pays tout entier Et en tant que dépositaire des attentes de l'ensemble du corps social de notre pays le président de la République décide de faire droit à cette attente lancinante L'élection à la tête des conseils régionaux constitue donc naturellement en tout point le centre de gravité d'un processus mis en place depuis 24 ans et qui va permettre une plus grande autonomie des citoyens dans la gestion des affaires locales C'est aussi la réponse la plus vigoureuse aux attentes des compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui verront ainsi s'ouvrir en boulevard sans restrictions aucune dans la mise en œuvre du statut spécial conféré à ces deux régions sur la base des recommandations du Grand Dialogue National La convocation du corps électoral en vue des régionales constitue donc en tout point une initiative vertueuse d'un homme d'État fidèle à son idéal un homme d'État obstiné dans la défense des intérêts sacrés de la République et dont l'action politique concilie l'écoute permanente et la préservation du précieux héritage unitaire de notre pays Toutes nos excuses pour la fin quelque peu heurtée de ce commentaire de Yves-Marc Mezzot La coopération bilatérale Cameroun-Guinée-Équatoriale se déploie à la frontière entre les deux pays Une délégation représentant les deux États s'est réunie à Ebebeïne ce lundi C'était avant une visite de terrain sur les voies empruntées par les Orlalois pour installer un climat d'insécurité dans la zone Retrouvons Pierre-Evembé à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale Deuxième journée de la première rencontre du sous-comité de défense et défense frontalière Cameroun-Guinée-Équatoriale Pas de réunion en salle c'est sur le terrain que ça se passe Connaître les véritables sources d'incompréhension et malentendus entre les deux pays frères c'était l'intention du général de division Lambert Ongé Mamicha et son équipe lorsque tout le matin ils se sont rendus à l'hôtel Immaculada de Bébeïne où est logée la délégation Camerounaise Direction Afangui à 38 km de la ville rencontrer les populations riveraines et la délégation Camerounaise conduite par le général de brigade Simon Ezo-Modo mis à la disposition de leurs hôtes s'engouffrent dans la forêt jusqu'à Tolome un coup d'eau d'après 3 mètres de largeur qui sépare les villages d'Afangui à Moyoboulou dans l'arrondissement de Lamzé au Cameroun il s'agit là d'un couloir d'infiltration utilisé par des trafiquants et des individus constituant des menaces à l'intégrité des deux états 5 couloirs d'infiltration vont être identifiés sur moins de 30 km de distance c'est une infiltration des pas et d'autres soit ceux qui viennent par là remontent par ici et continuent soit ils reviennent par là des pistes de travail pour les deux parties dans la recherche de solutions durables à un maillage sécuritaire maîtrisé à la frontière une descente qui a permis de constater que des familles sur cette zone parlent la même langue ont le même sang partagent les mêmes plantations et s'aiment avec le coeur équation prise très au sérieux ici le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre un geste barrière avant de prendre des nouvelles de la riposte contre le coronavirus l'état du Cameroun a investi jusqu'ici de moyens colossaux pour endiguer la pandémie le pays a bénéficié de l'accompagnement de ses partenaires la coordination des opérations leur a fait ce soir une fleur Evariste Eyinga est au centre des opérations d'urgence de santé publique pour le point complet Evariste bonsoir vous êtes en direct bonsoir l'union européenne l'organisation mondiale de la santé l'OMS l'UNICEF la banque mondiale la république populaire de chine ils sont nombreux les partenaires environ 200 d'ailleurs un peu plus de 200 qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus au Cameroun on le verra davantage avec l'expert de ce soir c'est Christy Tiwoda elle est officier de liaison ici au centre des opérations des urgences de santé publique bonsoir bonsoir les appuis ont été multiformes autant au niveau national qu'international qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'ils ont apporté ces partenaires de l'état du Cameroun et quels sont les problèmes que cela a résolu oui ils ont apporté énormément et c'est le lieu de les en remercier ils ont apporté en termes de construction de renforcement des capacités infrastructurelles parce que nous avons vu dernièrement un centre de prise en charge qui a été plusieurs centres de prise en charge qui ont été inaugurés ils ont apporté en termes de renforcement des capacités humaines du personnel soignant et non soignant pour faire face à cette réponse pour faire face à cette crise autant pour moi et ils ont également apporté en termes de logistique en termes d'équipement en termes également de soutien technique parmi les partenaires dont on peut valoriser sans négliger pour autant les autres il faut reconnaître le rôle fondamental de l'OMS qui intervient dans presque tous les segments de la réponse que ce soit la prise en charge des cas que ce soit le diagnostic que ce soit la formation du personnel que ce soit la prévention et le contrôle de l'infection j'en passe on peut également on doit également citer le rôle de l'UNICEF qui intervient beaucoup dans tout ce qui est communication de risque et engagement communautaire le rôle d'Africa CDC qui a également énormément soutenu les opérations de terrain le rôle d'organisation telle que le CDC Atlanta qui nous a doté du centre de coordination à partir duquel nous déployons toutes nos activités Merci à vous Christy d'avoir accepté notre invitation on n'aura pas au-delà dans cet entretien qui vient de s'achever Romualda et ses partenaires sont toujours présents sont toujours aux côtés du Cameroun pour aller jusqu'au bout de cette lutte contre la maladie du coronavirus COVID-19 au Cameroun A vous le plateau Merci Variste pour la suite du journal Electricity Development Corporation va désormais gérer tous les barrages réservoirs d'eau du Cameroun mesure effective ce lundi à Yaouné d'une convention entre le ministère de l'eau et de l'énergie et EDC Laurence Okalia Voilà qui est fait l'Electricity Development Corporation EDC a désormais la gestion de tous les barrages réservoirs d'eau du Cameroun notamment Lompangar le barrage de Mappé de Bamendjin et celui de Mbakawo sans ces barrages réservoirs en période d'étillage nous perdons généralement au moins 30% des capacités de production des principaux ouvrages de production hydroélectrique C'est elle qui a dorénavant pour mission de fournir de l'eau à quiconque souhaiterait construire un barrage hydroélectrique au Cameroun On a donc l'entière responsabilité d'abord de rembourser la dette auprès du bailleur de fond de Lompangar de l'entretien de ces barrages d'assurer aussi l'extension si nécessaire Cette initiative vise à optimiser le rendement de la production énergétique du Cameroun tout en valorisant les intérêts des entreprises publiques comme l'EDC L'offre des services de MTN Cameroun va s'améliorer et l'opérateur veut renforcer sa contribution au développement de l'économie numérique Le nouveau directeur général de cette compagnie Stephen Blouet l'a fait savoir au terme d'une série de rencontres avec le gouvernement et les acteurs du secteur des télécommunications la semaine dernière Daniel Ménanga Une étoffe de leaders internationaux pour faire davantage briller MTN Cameroun Stephen Blouet est dans la place Petit tour d'horizon puis entrer dans le vif du sujet J'ai ressenti très bienvenue J'ai vraiment été bien accueilli au Cameroun Nous comptons offrir au plus vite aux abonnés les meilleurs services possibles les meilleurs produits et apporter notre contribution au développement de l'économie digitale du pays C'est une mission Avec la tutelle le ministère des Postes et télécommunications les voies et moyens pour maintenir un cadre de dialogue apesé et permanent sont évoqués Autre sujet l'application de la réglementation sur l'identification des abonnés et terminaux qui intéressent le gendarme des télécoms La multinationale qui revendique son leadership en Afrique c'est aussi et surtout la visibilité connexion entre leaders C'était un accueil très chaleureux ici à la CRTV Merci à monsieur le directeur général Nous avons parlé de plein de choses dont la solide relation entre la CRTV et MTN Cameroun Nous voulons faire grandir ce partenariat Alors la coopération entre la CRTV et MTN est une coopération qui est très développée notamment sur quatre piliers Le premier pilier c'est la publicité qui en réalité est gérée à travers une régie la régie de MTN qui est Spectrum Le deuxième pilier c'est le pilier de location des infrastructures notamment les pylônes et les sites Le troisième pilier après au streaming la retransmission en streaming de nos chaînes C'est un pilier sur lequel nous comptons beaucoup pour développer des affaires La CRTV au coeur des grands événements espère retransmettre dès ce lundi les matchs de la première ligue anglaise avec le rayonnement d'MTN Cameroun plus de 10 millions d'abonnés A 21 heures passées de 38 minutes ce journal exceptionnellement long en raison de l'actualité s'achève avec une seule information à retenir la convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux ce sera le 6 décembre 2020 au terme d'un décret du chef de l'État signé ce jour même Ainsi va le Cameroun ce soir merci de votre fidélité au 20h30 bonne suite des programmes sur votre antenne la CRTV la télévision c'est ici bonsoir évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501